En fait c'est un syndicat irlandais suisse qui a acheté le cheval et qui l'a mis en France et ils m'ont demandé de m'en occuper. La seule condition c'était qu'il soit un prix très attractif comme on le recrétait à Tar ou à Ra ou qu'on puisse concurrencer n'importe quel cheval. Je pense que c'est le cas à 2500 euros, un cheval de gagnant le groupe 1, il n'y en a pas. C'est une course qui a vu passer des chevaux comme Monjeu, Pistolet Bleu, Dreamwell, Docteur Dino. Et en dernier lieu Spanish Moon qui est un bon reproducteur d'obstacles. Donc c'est vraiment une course assez attirante pour un reproducteur. Je pense que maintenant élevé avec des guillens de groupe 3, groupe 2 c'est devenu tellement commun qu'il faut vraiment des chevaux qui sortent de l'ordinaire et qui durent. Lui c'est son cas, il a couru de 2 à 7 ans sans interruption, il n'a jamais eu de problème, il a gagné au plus haut niveau. C'est ce qu'il faut maintenant quand on veut faire de l'élevage. Je pense que le cheval puisse aussi produire des chevaux de plat. Je pense qu'il va quand même dû au hara de la Croissonnaie qui est quand même à s'orienter au obstacle. On va sûrement saillir beaucoup plus de juments d'obstacles. Et c'est important qu'il corresponde à tous les niveaux, au niveau génétique, au niveau performance. On a eu des bons retours sur la route des étalons, on a eu au moins 60 personnes qui sont venus pour le voir, vraiment ciblés sur lui. Et on a vendu pas mal de saillis. Diamond Boy, Blue Brasil, c'est un peu pareil. Je pense que ça devrait faire le même style. Sous-titrage Société Radio-Canada